Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de juin 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages en activant la petite cloche et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Alors, amis Gémeaux, autant vous dire que ce mois-ci, je vous envie. C'est absolument magnifique, surtout au niveau sentimental. Restez avec moi jusqu'au bout, surtout, vous allez comprendre pourquoi les ennemis. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juin est celle du guérisseur de tous les temps ici. Cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie en l'isée et à revitaliser votre force vitale. Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment où vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Les amis et vraiment, c'est lié à cette personne ici, à cette rencontre. C'est juste quelqu'un qui va vraiment contribuer à votre évolution de façon majeure, vos amis. En cas de conseil, vous avez regardé la situation dans son ensemble et je ressens que cela concerne la vie sentimentale vraiment. Parce qu'avec la présence de l'amoureux au centre de votre tirage et des amis, on a une décision importante, voire conséquente, qui doit se produire ou qui va se produire dans votre vie. Je vous sens à la croisée des chemins ce mois-ci, amis j'aime mon, mais êtes-vous trop centré sur les détails d'un dilemme en particulier ou d'un choix, d'une décision en particulier ? Ou peut-être parlez-vous plus que vous n'agissez dans un domaine de votre vie en particulier ? Cette carte ici vous rappelle que, bien qu'il soit nécessaire de réfléchir à toute chose, parfois, vous avez besoin de prendre de la hauteur pour regarder une situation dans son ensemble et non un détail en particulier. Et ici, on vous invite à regarder les choses positives de votre vie, même si vous n'avez pas encore ce que vous voulez exactement. Cette carte vous rappelle aussi que vous devez souvent prendre des risques ou plutôt saisir votre chance et accepter l'incertitude dans ce voyage nommé la vie. Gardez l'esprit ouvert, les amis, parce que l'univers pourrait et va vous réserver une très belle surprise ici. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la Reine d'Épée. Elle vous parle d'indépendance, de parole, d'intelligence, de méthode et de rationalité. Avec cet aliment de la lune et de la neuf de coupe ici, je ressens justement que l'incertitude, les peurs, les angoisses ou des choses du passé qui vous restent à guérir peut-être encore, ont pu vous amener à adopter avec la Reine d'Épée ici un caractère froid et distant vis-à-vis d'une personne en particulier ou vis-à-vis des autres en général. La Reine d'Épée est hautement analytique. Elle est dans la réflexion, la parole et avec elle, les émotions sont mises de côté, voire même le désir est mis de côté ici dans la neuf de coupe parce qu'on est dans une situation incertaine, angoissante ou que l'on se sent épanoui seul, très bien seul. Donc on rejette quelqu'un, on rejette toute rencontre en général ici. J'entends le mot fuite parce que quelque chose vous effraie et qu'on est incertain ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui a gagné cette énergie, les amis, bourré de peur et d'incertitude vraiment. Sur le plan professionnel, vous savez faire le tri dans les informations et prendre les décisions en conséquence. Votre intelligence froide vous permet de comprendre instinctivement les enjeux d'une situation, ce qui vous amène à être particulièrement efficace et incisif ou incisive dans toutes les situations. On voit également ici un besoin vital d'évolution. On vous encourage, les amis, à croire davantage dans vos capacités intrinsèques, à saisir votre chance et des opportunités intéressantes se présentent à vous. Tous les voyants sont au vert, mais seulement les voyez-vous parce qu'avec l'énergie de la lune, évidemment, on pourrait ne pas bien les percevoir, ne pas bien percevoir toutes ces opportunités ici. Aujourd'hui, l'attente n'est plus de rigueur. Vous devez déployer votre énergie sur le long terme dans le cadre de projets qui vous tiennent tant à cœur, mais qui sont longtemps restés en hibernation. Vous me direz, les amis, en commentaire, si ça résonne avec vous. Je pense à un ami en particulier, Yannick, bien sûr, à qui il fait des gros minutes. Je ressens vraiment cette énergie d'introspection, votre besoin de prendre du temps pour vous, de vous accorder un peu de répit. Il y a quelque chose, une situation qui vous pousse à lancer un regard lucide, à sonder vos désirs pour prendre conscience de ce qui pourrait être amélioré. Prendre du recul, c'est également se détacher des normes imposées par la société et se concentrer exclusivement sur ce qui contribue à notre bonheur. De quoi ou de qui essayez-vous ici de vous détacher les amis ? De quelle croyance, de quelle peur essayez-vous de vous détacher les amis ? La première carte que vous avez pour le présent, c'est la très belle énergie de la Reine de Denier. Elle vous parle de richesse, de matérialisme, de stabilité, de sécurité et d'accumulation. Pour certains, avec cet aliment de l'amoureux et du KVDP, c'est très clair. Il y a cette femme ou il y a cet homme qui veut ou qui va rentrer dans votre vie de façon fougueuse, les amis. On parle d'une énergie mature et sûre d'elle ou de lui, quelqu'un qui sera vraiment susceptible de jouer un rôle majeur dans votre évolution. Encore une fois, la Reine de Denier, c'est une énergie aussi aimante qu'indépendante et désireuse de vous apporter tout le bien-être et la sécurité dont vous avez besoin pour vous épanouir. Et ça ressemble vraiment avec cette énergie de fougue à un vrai coup de foudre ici. Emprunt de fougue, vraiment de détermination où c'est vous qui incarnez cette énergie. Mais clairement, cette personne, c'est ce qu'elle veut et c'est vous. Avec l'amoureux, on se sent connecté d'âme à âme, de cœur à cœur. Et sur le plan intellectuel, également, avec le KVDP, qui nous parle de beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et une volonté d'agir très intense ici. Mais j'ai l'impression que cela vous effraie, qu'on essaye de freiner des cas de fer ici où c'est la personne à laquelle vous pensez qui tente de freiner parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Peut-être qu'on espérait quelqu'un d'autre, le retour de quelqu'un d'autre. Ou peut-être qu'on espérait autre chose, qu'il y ait un détail chez cette personne, qu'on habite cette personne, qui vous fait douter. Mais pourtant, on vous dit bien ici que pour parvenir à toucher du doigt le bonheur, il faut parfois pleinement accepter de changer de foi. Ça ressemble à un coup de four, vraiment, ou à une rencontre qui bouleverse votre quotidien ou votre vision de ce qu'on voulait pour nous. Et on vous le dit en cas de conseil, gardez l'esprit ouvert, les amis, accueillez de nouvelles perspectives car je ne crois pas qu'on puisse arrêter ce cabellet d'épée dans sa chevauchée fougueuse et ambitieuse à vos côtés. Je ressens aussi que vous avez, que vous allez manifester cette personne parce que vous avez envie de découverte, vous avez envie de voyage, de dépaysement, de changer de quotidien. Et cette personne a quelque chose de bouleversant, de différent, d'enrichissant pour votre âme et pour votre vision de la vie. Alors, c'est peut-être une rencontre amicale qui produit en tout cas cet effet en vous, les amis. Quoi qu'il en soit, quelque chose vous émerveille ou vous égaye ici. Sur le plan professionnel, oui, ce peut être la signature d'un contrat sécurisé ici, donc je pense à un CDI, un accord, un partenariat d'affaires, quelque chose qui vous permet de vous sécuriser financièrement et de concrétiser vos ambitions. La première carte que vous avez pour le futur, c'est ce très bel as de bâton, vraiment un biais du mot. Je suis tellement ravie pour vous que vous ayez ce tirage, il est vraiment magnifique et vous le méritez tellement. Ce tas de bâton, il vous parle de dynamisme, de création, d'intuition, d'action et de sexualité. Une énergie, les amis, particulièrement fertile dans le domaine amoureux. Bien sûr, quelque chose grandit en vous, quelque chose pousse petit à petit en vous et je ressens que c'est une envie de création, une envie de renouveau, peut-être des sentiments qui grandissent lentement mais sûrement en vous. L'as de bâton est un nouveau présage si vous êtes célibataire et en recherche d'un ou d'une partenaire, les amis. On vous parle d'une relation sentimentale enrichissante, reposant sur l'action, la joie de vivre et les plaisirs de la faire. Quelque chose qui mènerait, en tout cas avec l'énergie du pape ici, à un engagement, à une évolution, à une élévation. Mais j'ai l'impression que oui, quelqu'un cherche à freiner cette énergie parce qu'en clarifiant le pape, on obtient la 4 BP. Donc c'est ouh, on se calme, on calme, calme-toi. On met un peu le haut là. On se calme, on réfléchit, on intellectualise beaucoup de choses ici. Est-ce qu'on est prêt à s'engager ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Alors peut-être qu'on peut réfléchir, on peut intellectualiser cet engagement mais au final, les sentiments grandissent et on ne peut que constater que ça grandit lentement mais sûrement ici. Ça peut aussi évoquer un conflit qui se termine lié à cette notion d'engagement et on revient à une énergie beaucoup plus calme et détendue. Vous allez en effet, les amis, dans les semaines à venir, vivre une période de grande sérénité liée absolument liée à cette rencontre, à cette personne, les amis, que ce soit en amour ou en amitié. Une personne d'importance s'apprête à rentrer dans votre vie et à vous faire part de toute son expérience, sa sagesse, pour vous accompagner dans votre propre évolution spirituelle, pour vous mener vraiment à une relation évolutive, quelque chose de... un engagement, vraiment. Même aller jusqu'au mariage, pourquoi pas ? Ça ressemble vraiment, en tout cas, à une surprise pour vous parce qu'on ne s'y attendait pas, en fait. Ou pas comme ça, ou pas sûr de personne, ou pas avec ce détail. C'est vraiment magnifique et vous le méritez tellement, les amis. Ici, vous allez enfin vous épanouir dans de nouvelles activités, activer votre vie sociale ou faire progresser votre carrière, mais surtout, vous épanouir auprès de quelqu'un ici qui aura vraiment envie de s'engager à vos côtés. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.